Astuces, minutes, bonjour ! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment je taille mon basilic. Et donc c'est parti pour le basilic, je vous emmène dans ma serre parce que mon basilic est à l'intérieur. J'ai du basilic vert et pourpre, donc c'est parti ! Donc le voici, il y en a un ici, il y en a un autre ici. Il y a même une jolie coccinelle. On aime toujours voir des coccinelles, c'est chouette ! Donc voilà, comme vous pouvez le voir, il y en a qui montent en graines. Donc moi je vais toutes les couper ici. Par contre, celui-là, je vais garder les graines tout simplement parce que c'était le plus fort en fait. C'était celui qui a grandi le plus vite et donc je vais le laisser grainer et récupérer ces graines puisque ces graines seront certainement très très bonnes. Le reste, j'en ferai peut-être grainer plus tard d'autres mais là pour le moment, le reste, je vais tout couper. Et on va pouvoir faire, je pense, un bon pesto avec. Ça sent super bon et qu'est-ce que c'est bon le basilic ! On va en mettre dans nos tomates aussi ! Allez, c'est parti ! Donc pour commencer, vous allez avoir besoin d'une paire de ciseaux tout simplement. Et maintenant, je vais vous montrer. Donc là, on va prendre un pied. Et alors, en fait, si vous regardez bien votre pied, vous allez avoir des choses comme ça. En fait, il y a des repousses ici. Alors, je ne suis pas technique, donc attention, je ne vais pas utiliser des bons mots, je vais juste vous montrer. Vous allez le voir en image, mais bien sûr, moi les mots, je ne sais pas trop comment ça s'appelle. Et là, pareil, vous voyez que ça repart ici. Donc en fait, pour que le pied reparte bien, eh bien, vous allez pouvoir couper jusqu'en bas. En fait, si vous voyez des petites repousses comme ça, ça veut dire que vous allez pouvoir couper juste au-dessus et ça va bien repartir. Et à chaque fois que vous allez tailler votre basilic, vous allez pouvoir le tailler de cette manière-là. Donc là, ici, je vais prendre ma paire de ciseaux. Et hop, voilà ! Et voilà, là, je l'ai coupé à ras et je vais laisser les repousses revenir. Et mon basilic va repartir, ne vous inquiétez pas très très bien. Et donc là, eh bien, je le mets à côté de ma ciboulette et de mes garnichons. Et c'est parti, on va faire ça à chaque fois. Donc on continue. Donc là, pareil, on regarde où est-ce qu'il y a les petites repousses, les nouvelles feuilles. Et on coupe la tige principale juste ici. Voilà ! Donc une bonne partie est faite. Donc je garde celui-là comme les graines, comme je vous le disais. Et en fait, là, le fait de bien tailler son basilic, ça permet de maximiser la pousse générale de la plante, en fait, et de stimuler la formation de nouvelles têtes. Donc du coup, vous allez pouvoir en profiter et avoir beaucoup plus de basilic, avec un maximum de feuillage. Et donc, vous allez pouvoir vous régaler et faire de bons pesto. Donc là, moi, j'ai fait également la deuxième partie. Voilà, tout est taillé. Mais ce n'est pas terminé. On va aussi aller voir le basilic pourpre. Vous voyez, il y en a pas mal là quand même. Donc c'est parti, on va au pourpre. J'ai une petite tomate qui veut me caresser l'épaule. Donc bien sûr, vous n'êtes pas obligés de tout faire en même temps pour que vous puissiez en avoir du frais, en fait, au fur et à mesure. Là, moi, je le fais tout en même temps. J'ai une autre tournée de basilic qui a bien démarré aussi. Donc de toute façon, je vais en avoir encore. Et vous pouvez une fois ramasser, soit en congelé, soit faire du pesto et le congéler si vous en avez trop. Soit vous pouvez aussi en mettre un tout petit peu, un petit bouquet dans de l'eau pour en conserver un petit peu et en avoir frais quelques jours après votre récolte. Donc le voici, je le trouve juste magnifique, moi. Alors s'il y a un peu de bleu, c'est parce qu'il y a de la bouillie bordelaise qu'on a mis sur nos tomates. On essaye de sauver les meubles parce que cette année, c'est très compliqué. On n'aime pas trop la bouillie, mais bon, on en a utilisé. Donc il y en a un petit peu qui est allé sur le basilic vu que les tomates sont juste à côté. Et voilà, donc c'est parti, on recommence, on prend sa paire de ciseaux. Et puis là, on fait la même chose. Donc on va chercher au fond. Voilà, et là, on peut le couper jusque là. Vous voyez, il y a la petite repousse. Hop, on prend l'ensemble. Et vous voyez que ça va bien repartir. Donc il n'y a pas de problème. Bon, et bien voilà, mon basilic est taillé ici. Je vais en laisser ici pour avoir du frais avant que tout reparte correctement. Voilà, donc ça me fait un joli panier de basilic. Là, il est vraiment énormément rempli. Donc ça, c'est trop trop chouette. J'adore le pesto. Je vais pouvoir en faire aujourd'hui. Donc ça, c'est trop cool. Et donc n'hésitez vraiment pas à tailler vos basilic pour en avoir de plus en plus. Parce que sinon, vous allez juste avoir le basilic qui va monter en graines et c'est tout. Après, vous pouvez en laisser quelques-uns pour pouvoir avoir les graines, bien sûr. Bon, et une fois la taille faite, n'hésitez pas à bien arroser derrière. Et puis voilà, après vous laissez faire. Puis maintenant, du coup, je peux vous dire à vos ciseaux. C'est parti, à votre tour. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche, à mettre un petit j'aime, à commenter pour vous savoir si vous faites comme moi. Parce que ça se trouve, il y a peut-être plusieurs façons pour tailler le basilic. Et à partager la vidéo pour d'autres personnes, d'autres jardiniers qui douteraient de la façon de faire ou qui ne savent pas forcément que ça se taille. Voilà, n'hésitez pas à partager ma vidéo. Et je vous embrasse. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501